Trois plugins de voix professionnelles que j'utilise. Salut, c'est Yann, je suis coach M.A.O. J'espère que tu vas bien. Sur cette chaîne, on parle de mix DJ, de production musicale, de création de morceaux sous toutes ces coutures. Et là, je vais te présenter trois plugins qui sont vraiment cool et qui te permettent de jouer avec des voix de manière très différente. Alors, le premier plugin, il s'appelle Olympus. C'est une banque contact qui est fabriquée par Sund Iron. Tu pourras retrouver ce plugin sur leur site internet sundiron.com. Donc lui, comment il fonctionne ? Alors, je te montre ça tout de suite dans FL Studio. Donc une fois que tu as ouvert la banque contact, tu as accès comme ça à différents dossiers qui correspondent à différents types d'articulations ou différents types de voix. Donc dans les articulations, c'est comme on peut le retrouver pour un violon ou un violoncelle. Donc tu peux avoir des sons qui vont être beaucoup plus longs, beaucoup plus maintenus et au contraire, des sons beaucoup plus courts. Donc dans les sons plus courts, ça va être l'articulation staccato. Je te montre ce que ça donne. Là, tu peux à chaque fois choisir si tu veux une voix d'homme ou de femme. Donc là, on va prendre Women pour une voix de femme, par exemple. Et ça donne ça. Donc tu vois des sons très courts comme ça. Et puis à chaque fois, tu peux régler. Alors, je ne vais pas te décrire toutes les fonctionnalités, mais tu peux régler énormément de choses au niveau des articulations, de l'enveloppe, au niveau des syllabes, de tout ce qui est comment c'est prononcé, de la note, des tonalités qui vont être incluses comme ça dans les voix. Et tu as également accès à trois effets en plus ici. Donc là, tu peux activer par exemple une reverb. Quand tu cliques dessus, tu as des petits réglages comme ça qui sont accessibles. Il y a un vibrato. Ici, hop, tu peux activer comme ça et activer aussi un EQ. Donc, c'est assez complet. Je te montre un autre exemple rapidement du potentiel de ce plugin. Donc là, on peut avoir par exemple une phrase master. Tac. Voilà. Donc là, tu peux vraiment l'utiliser de plusieurs façons. Allez, un petit dernier. On a quoi d'autre ? On a par exemple... Allez, on va prendre... Alors, choré l'effet que je trouve vite fait, c'est très différent. Ils ont mis des effets un peu bizarres. Ce n'est pas forcément ce qu'on recherche à la base, mais c'est des options en plus. Voilà. Donc, tu vois, ça permet de faire pas mal de choses. Donc là, je t'ai montré vraiment trois fois rien du potentiel de ce plugin, mais on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et puis, allez, un petit dernier, un sustain par exemple comme ça, avec une voix d'homme pour changer. Donc voilà, pour des chœurs, franchement, c'est un régal super qualité. Je le recommande sans hésiter. Deuxième plugin, Voices of Rage. Toujours chez Sundiron. Donc pareil, tu retrouveras toujours ce plugin sur leur site Sundiron.com. Donc là, c'est complètement différent. C'est pour faire des voix style Death Metal. Des choses plutôt très brutales en fait. Des voix, ça peut être des cris, ça peut être des choses assez vénères. Donc là, quand tu arrives sur l'interface du plugin, tu peux choisir comme ça dans les dossiers le personnage que tu veux ou des ambiances ou d'autres choses. Alors, je vais faire un petit tour de raison. On va prendre Aaron, par exemple, et on va prendre Phrases Death 2. Donc, on arrive là-dessus, ça donne ça. Donc tu vois, ça en fait, ça lit comme ça un vocal que après tu peux modifier. Alors pareil, tu as plein, plein, plein d'options. De l'attaque, enfin tout ce qui est lié à l'enveloppe. Tu peux choisir ce qu'il va dire, etc. Voilà, en gros, pour lui, en fait, ça donne ça. Donc après, tu peux choisir un autre. On va prendre Jason, par exemple. Je te montre, comme ça, tu as une voix différente qui est assez bien crée, hard aussi. Donc tu vois, tu as, voilà, ça va être ce genre de voix. Après, tu as un petit bouton ici pour avoir accès à tout un rack d'effets. Donc tout ça, c'est plein, plein d'effets. Donc pareil, on ne va pas être dans le détail, mais tu peux changer. Tu peux mettre ce que tu veux, délai chorus, etc. Reverb, tout ce qu'il faut. Et puis, tu as le signal qui passe dans tout ça. Tu peux les désactiver si c'est nécessaire de désactiver, par exemple, un plugin dans la chaîne. Bref, tu peux faire énormément de choses. Donc voilà, on ne va pas trop s'étendre là-dessus. Tu vois, c'est très, très, très complet en termes de possibilités de déclinaison, etc. Je te montre un petit dernier. Ça va être mixi. Et là, on va avoir aussi... Alors quelque part, il y a des... Il y a une voix féminine aussi. Ça change un peu. Donc tu peux avoir comme ça des sons, des cris, des choses un peu comme ça, quoi. Voilà, donc très bien aussi. Donc là, si tu peux intégrer ce genre de voix, ça va être plutôt peut-être sur des styles vénères, peut-être du hardcore, des choses comme ça. On peut faire vraiment, vraiment pas mal de choses. Donc un gros, gros plugin de chez Sundiron. Pareil, j'aime beaucoup. Je recommande sans hésiter. Si tu veux enrichir et compléter ton environnement de travail, sache que j'ai créé une banque de sons qui s'appelle Arsenal Sundbank que j'offre à mes élèves. Tu pourras trouver le lien en dessous de la vidéo dans la description. Avec le pack de bienvenue MAO, tu vas y trouver d'autres ressources qui sont offertes. Et dans cette banque de sons, j'ai créé moi-même 150 sons de différentes natures. Donc ça peut être des percussions, ça peut être des leads, etc. Et en fait, la particularité, c'est que ces 150 sons sont tous déclinés dans les 12 tonalités. Donc ça te permet d'accorder tous ces sons à la tonalité de ton morceau et ça te facilite grandement le travail. Donc je t'invite à regarder tout ça. C'est dans le pack de bienvenue MAO qui est offert. Lien dans la description. Allez, troisième plugin, le Excel de chez Output. Donc là, je pourrais aller retrouver sur le site du fabricant-output.com. Gros fabricants, ils font des supers plugins haut de gamme. C'est du très très lourd. Alors là, quand on arrive sur l'interface, on voit ça. En fait, si tu veux, c'est un plugin qui est assez chelou. C'est basé sur des voix, mais en fait, il y a tellement de traitements possibles dedans que les voix vont être complètement modifiées. Donc le but, ce n'est pas de reconnaître forcément une voix avec un dialogue ou avec des choses qui sont compréhensibles. Si tu veux, ça va être plus pour faire des effets, mais qui sont mélangés à des voix. Donc je te montre un petit peu ce que ça fait. Alors ça, c'est un preset. Ici, si tu veux, là, dans la partie qu'on a en bas, on a tous les presets qui sont à disposition. Donc tu vois, il y en a plein, plein, plein. Donc je reprends nos pifs pour te faire écouter un petit peu ce que ça donne. Donc tu vois, quand je te dis que c'est mélangé à plein de types d'effets, ça peut faire des sons très complexes. Donc parmi tous ces presets que tu as, ici, tu peux les filtrer pour n'afficher que ceux qui t'intéressent par catégorie de presets. Par exemple, tu peux cocher Lead. Donc ça va filtrer. Tu peux ajouter un deuxième filtre, par exemple, Airy comme ça, et puis Dirty. Et tu vois qu'en fait, le choix comme ça se rétrécit. Et donc là, on a des presets qui correspondent à ces différents filtres. Donc voilà, en gros, à quoi ça ressemble. On a des petits réglages ici à tonalité pour différents réglages, un petit peu comme ça, plus ou moins d'intensité. Bref, pas mal de choses. Donc ça, c'est juste l'interface de base. Ensuite, on peut aller dans Engine. Engine, donc là, ça va être tout ce qui va être le moteur, en fait, finalement, de sound design. Donc tout ce qui va nous permettre de triturer ces sons-là. Donc là, c'est très, très complet. Pareil, je te survole très rapidement parce que sinon, on n'a pas fini. Tu peux jouer sur le rythme. Tu vois, là, on a la fin de monde, etc. Tu peux faire plein, plein de choses. En bas, ici, tu as encore des parties que tu peux activer ou désactiver. Tu vois, tu as un filtre, par exemple, ici. Là, on peut activer la partie pitch. Par exemple, là, je vais désactiver. Je l'active, hop. On voit, ici, on a tout ce qui est au pitch. Là, par exemple, là, des effets qui vont être, comment dire, dans le temps, en fait. Chorus, flop, genre, des choses comme ça. On a un compresseur. Bref, énormément de choses qu'on peut vraiment modifier les petits oignons comme on veut. Donc, ça peut créer des sons comme ça, un peu space, un peu planants, etc. Et puis, tu as plein, plein, plein de façons de modifier le son. Donc, tu vois, il y a non seulement plein de presets, mais énormément de façons de le modifier dans tous les sens. Donc, c'est un plugin qui est puissant, qui est complet, qui est pour des applications. Bon, comme ça, en fait, ça va être plus des, comme on disait, ça peut être des nappes d'arrière-plan, des petits espèces de FX qui mélangent la voix. Donc, c'est un petit peu, ça peut donner un côté un peu bizarre, un peu space. Donc, très intéressant aussi. Voilà pour aujourd'hui. Si toi aussi, tu connais des supers plugins de voix, mets-les en commentaire parce que ça peut aider tout le monde. Merci d'avoir été là. Pense à soutenir mon travail en t'abonnant à la chaîne, à activer la petite cloche et en mettant un gros pouce comme ça vers le haut. Merci d'avoir été là et je te dis à très bientôt. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !